Mon cœur m'a dit que j'ai donné ce que j'avais à donner à titre de porte-parole de Québec solidaire. Je suis prête à passer le bâton du pèlerin ou de la pèlerine à la relève. Manon Massé, la coporte-parole de Québec solidaire depuis maintenant six ans, a annoncé la semaine dernière qu'elle souhaitait céder sa place à la relève dès l'automne prochain. Politicienne atypique, militante de la première heure, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques veut se consacrer à son travail d'élu, défendre les injustices dont sont victimes ses citoyens. Manon Massé nous a donné rendez-vous au parc La Fontaine, devant le manoir La Fontaine, qui est devenu symbole de la résistance des locataires face aux évictions. Manon Massé, bonjour. Bonjour Daniel. On est dans votre circonscription. Oui. Bientôt, ex-co-porte-parole de Québec solidaire. Comment on se sent? Bien, honnêtement, depuis quelques jours maintenant, je l'ai annoncé au Québec en entier. Ça m'a soulagée, parce que j'aime pas ça, savoir des choses, puis pas... Mais c'est surtout maintenant, je pense qu'on est rendu à l'autre étape, et c'est de dire aux femmes du Québec, bien, vous avez envie de changer le monde? Ça tombe bien, il y a un poste de porte-parole à Québec solidaire qui se libère. Vous leur ouvrez la porte quelque part. Mais vous l'avez aimé, ce job-là. Ça a-tu été compliqué de dire, OK, je tourne la page? Oui, oui, ça a été un long processus. C'est plusieurs mois que je suis là-dedans. Mais vous savez, avoir un emploi à temps plein comme porte-parole, puis un emploi à temps plein comme député, un moment donné, ça devient difficile. Puis moi, j'ai décidé de prendre les énergies qui me restent pour les consacrer, justement, aux gens de ma circonscription. Quand vous l'avez annoncé cette semaine, on vous sentait très émotif quand vous parliez de vos commettants, de vos électeurs dans la circonscription. D'ailleurs, vous nous avez donné rendez-vous dans votre circonscription, et vous avez dit dans la conférence de presse, il y a une crise humanitaire chez nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, écoutez, tout le monde qui côtoie le centre-ville de Montréal, le centre-sud, voit bien que la réalité depuis la pandémie s'est transformée. Les logements sont plus accessibles financièrement. Les gens se retrouvent à la rue. Il y a de... le centre-ville est identifié comme un lieu pour l'immigration, pour les réfugiés. Donc, les gens se retrouvent sans repère en plein milieu du centre-ville. L'itinérance augmente, les défis de santé mentale augmentent. Il y a des aînés qui se font évincer à 90 ans de leur logement, leur résidence pour aînés. Bref, c'est beaucoup trop de drame humain pour un si beau quartier. Et moi, c'est ça. C'est là, je sens que ces gens-là ont besoin d'espoir, ont besoin de sentir qu'il y a vraiment quelqu'un qui marche à leur côté. Et c'est ça que je veux me consacrer. L'énergie qui me reste, j'en ai encore! C'est pas que j'en ai plus, mais c'est là que je veux la mettre. Je vais me faire l'avocat du diable, mais il y a des gens qui diraient, le job de coporte-parole, ça a plus de poids, votre message porte plus, non? C'était pas une belle tribune pour vous pour défendre ce genre de cause-là? Je pense qu'avec les années où j'ai été coporte-parole, j'ai fait la démonstration que ce que je porte comme parole, donc la dépense de droit que je fais, je le fais avec tout ce que je suis. Et que je sois coporte-parole ou non, je pense que vous allez continuer à m'inviter dans votre émission parce que c'est important ce que j'ai à dire. Et j'ai des dossiers, hein? Nationalement, je continue à avoir des dossiers. L'itinérance, les relations avec les Premières Nations, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre d'autisme, donc les communautés LGBT aussi. Fait que moi, je suis pas inquiète. C'est à me maner une question de mesure d'énergie. Je vais avoir 60 ans dans quelques jours. Et quand je mets ça dans la balance, bien, j'ai fait ce choix-là, je l'ai fait pour moi. Et je pense que c'est... En fait, pas, je pense. C'est le bon choix. Parlez-moi de votre parti. Parlez-moi de ce que le parti est devenu entre le moment où vous avez pris la job de coporte-parole, celui où vous quittez ce poste-là. Comment Québec solidaire a changé? Début 2017, c'est ça l'image, c'est on est trois députés, on essaie de se faire entendre, on réussit, pas toujours. On fait plein de points de presse où il n'y a pas un média qui est là pour nous couvrir, mais on croit à notre affaire. C'est sûr que six ans plus tard, on est rendu 12 députés, on fait plus jamais de points de presse où il n'y a pas de médias qui sont là. Et on continue de jouer ce rôle majeur parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a un parti qui défend la voix des gens qui n'en ont pas, qui défend aussi la classe moyenne parce que quand on parle de logement, quand on parle d'habitation, on parle de gens qui travaillent, qui ne sont même pas capables de se payer un logement. Fait que moi, je vois juste un parti qui est en développement, en expansion. C'est d'ailleurs ce qui me permet de dire que je parle la tête tranquille. Il y a de la relève, elle est là, mais aussi le parti est en santé, le véhicule est solide. Qu'est-ce qui manque à Québec solidaire, d'après vous? Ça fait 18 ans, là, c'est mon bébé. Je pense que la dernière élection, lorsque nos membres nous ont invités à aller vers les régions, à se mettre en mode dialogue, à essayer de comprendre comment se fait que la chimie ne passe pas. La chimie ne passe pas, effectivement. Et donc, en toute humilité, on s'est dit, parfait, on va aller sur le terrain. Est-ce que Québec solidaire, c'est trop urbain? Bien, c'est urbain, oui. La Bitibi-Témiscamingue, ça n'a pas été urbain trop longtemps. Sherbrooke aussi. Mais c'est des cas d'exception, là. La majorité de vos députés sont dans la région de Montréal. Exactement. Mais ce que je voulais juste vous signifier, c'est que longtemps, durant les premières années, on nous a dit, Québec solidaire est un parti montréalais. Et ça, c'était comme... Là, on fait élire des gens à Québec, à Sherbrooke, à Rwanda-Témiscamingue. Puis là, on nous a dit, oui, oui, mais ça, c'est des exceptions. Voilà, on construit. C'est ça, construire, tranquillement. Puis honnêtement, quand on regarde nos résultats dispersés à travers le Québec, bien, quand on regarde ça, on se dit, bien non, Québec solidaire est partout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire mieux. Puis c'est pour ça qu'on veut aller se mettre en dialogue puis en écoute avec les gens. Est-ce que la prochaine coporte-parole devrait venir des régions? En fait, la prochaine coporte-parole, pour moi, ce qui est important, c'est que dans cette course au porte-parole-là, il y aura eu de l'espace pour que des femmes fortes, intelligentes, peu importe leur profil, peu importe leur niveau de « ils fêtent-tu dans le cadre » ou « ils fêtent pas », que ces femmes-là vont venir débattre ensemble de leur vision. Alors, est-ce qu'elles viendront des régions? Est-ce qu'elles auraient la chance d'être... Moi, ça, je ne sais pas. Ce que je veux, c'est le débat d'idées. Alors, j'espère que les femmes vont démontrer qu'on est capables de faire ça correctement. Merci. Merci infiniment. Merci, Daniel.